Alors salut, je fais juste un petit topo rapide sur les différentes façons de faire un profil topographique sur Google Earth et puis sur le géoportail et ce en accompagnement des travaux pratiques de L1 sur la première séance cartographie et géodésie Voilà, à un certain moment on leur demande de travailler sur la notion de profil topographique et où sont les outils et comment on peut les utiliser sur Google Earth et sur le géoportail Alors on va commencer par Google Earth et notamment l'histoire de la télé-cabine au Mont Aiguille On se rend sur le Mont Aiguille et en fait Google Earth propose différentes façons de tracer un profil topographique La première qui est celle que j'explique dans le topo de TP est en fait d'utiliser, de faire d'abord un trajet, c'est à dire de définir une coupe Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite On clique sur le petit mot trajet Il y a la petite boîte de dialogue comme ceci qui apparaît On va appeler ça coupe topo, on lui donne un petit nom J'ai mon petit carré rectangulaire au niveau de la souris qui est actif et puis je vais aller pointer le point de départ et le point d'arrivée Le mieux est de commencer par le point le plus bas Donc c'est au niveau de Donnière Alors Donnière en fait se situe quelque part, c'est le petit yamou qui est ici Moi je vais démarrer ici Donc je clique une fois Je me repositionne sur le point d'arrivée Alors le point d'arrivée, il faut faire attention, c'est pas toujours évident à correctement localiser notamment lorsqu'on est en 3D en vue de profil La petite astuce c'est au moment où on est pas loin du point on fait R pour qu'il réinitialise la position de la boussole et du coup on peut pointer beaucoup plus précisément les choses La deuxième chose c'est qu'une fois qu'on a ça on va pouvoir faire OK il va nous l'enregistrer Peut-être avant on va vérifier qu'il nous met des mètres ici par défaut souvent c'est des miles et qu'au niveau des altitudes en fait il nous calcule bien les altitudes par rapport au niveau du sol Alors petite astuce également ça peut être aussi par rapport au niveau du fond marin Si vous êtes par exemple au milieu de l'océan et que vous cherchez à faire un profil topo pour voir la bathymétrie il faut que ce soit par rapport au niveau du fond marin Donc on fait OK et à ce moment là dans le menu de gauche lieu on fait un clic droit et on choisit afficher le profil de dénivelé et il nous affiche le profil de dénivelé Alors sur ce profil de dénivelé il y a un certain nombre d'informations qui sont l'altitude moyenne pardon l'altitude minimum 1022 l'altitude moyenne c'est 1336 et l'altitude maximum atteinte c'est 2025 mètres La deuxième chose également c'est que la distance parcourue est 2 km 49 soit 2490 mètres Alors à quoi correspond cette distance ? En fait elle correspond très clairement à la distance parcourue au sol Voilà et là j'arrive bien à 2 km 49 Alors par rapport à la distance planaire la distance planaire en fait c'est cette distance là entre les deux points et cette distance planaire on peut la voir dans les propriétés de mon profil je vais dans mesure et là j'ai 2149 mètres et ces 2149 mètres c'est la distance planaire c'est à dire la distance en plan Alors si je veux répondre à la question de la pente enfin de la longueur du table de la télécabine et bien ça dépend en fait si je suis au niveau du sol si je mets les pylones en fait je reste au niveau du sol et à ce moment là et bien ça sera une longueur de on va dire 2,49 km 2490 mètres par contre si je tends un câble en ligne droite entre le sommet et le point de départ et bien ça sera certainement un petit peu moins et ça correspondra en fait au grand côté du triangle rectangle que je trace ici alors on va en avoir le cœur net je prends ma petite calculette ok je fais donc où est ma fonction de racine là dessus voilà à racine de alors on a combien de mètres en distance donc 2149 mètres ça c'est la distance planaire que je mets au carré et en dénivelé combien on a en dénivelé on va rendir à 1000 mètres donc plus 1000 mètres au carré et ce qui nous fait 2370 mètres donc ça c'est la longueur de la télécabine si on tend un câble entre le sommet et la base alors que si on passe par des pylones qui maintiennent la télécabine au niveau du sol on sera plutôt à quasiment 2500 mètres au lieu de 2370 mètres ok alors il y a une deuxième façon de travailler le profil topo sur Google Earth c'est en fait d'utiliser directement la mesurerie et en fait c'est pas une mesure il demande d'afficher la règle mais cette règle permet de faire des mesures et notamment par défaut il nous affiche la ligne et il va nous mesurer des longueurs sur le fond de carte mais je peux également passer par trajet et pareil je vais pointer le départ l'arrivée de la télécabine oups je suis passé à travers un petit coup de lettre R pour rezoomer correctement dessus voilà à peu près hop on est ici et là j'ai tendu mon câble en quelque sorte et qu'est-ce qui me donne comme longueur 2152 mètres encore une fois c'est bien de la longueur de la longueur planaire dont il s'agit et encore une fois ici vous avez cette fois-ci j'ai 10 mètres de plus j'ai 2500 mètres en longueur totale au sol ok mais en aucun cas je n'aurai ma distance entre ma distance directe telle que si je tendais un câble entre le sommet et la base alors sur le géoportail comment ça se passe et bien allons-y alors on va se rendre où mon aiguille voilà mon aiguille alors comme ça en passant petite info en fonction de la carte que vous affichez en fonction du fond de carte que vous affichez la borne du sommet du mont aiguille elle indique alternativement 2087 mètres sur ce fond de carte là 2082 mètres sur ce fond de carte là et je crois que j'avais vu passer à un moment donné 2086 mètres sur ce fond de carte là voilà c'est juste comme ça en passant nous ce qui va nous intéresser c'est de faire un profil topo pour cela on va se rendre on va utiliser le petit symbole de clé ici et on va se rendre dans mesure établir un profil altimétrique et là c'est pareil on va tendre en fait on va pointer le point de départ que je vais localiser ici comme sur Google Earth et je vais aller jusqu'au sommet alors voilà le sommet par exemple on va dire qu'il est ici et une fois que j'ai pointé le sommet je fais clic droit pour terminer le profil et il m'affiche automatiquement mon profil ici comme sur Google Earth je peux me promener sur mon profil pour afficher les choses et qu'est-ce qu'il me dit il me dit dénivelé positif 953 mètres donc c'est un tout petit peu moins que sur Google Earth pente moyenne 55% plus forte pente 496% ce qui va m'intéresser ce qui va m'intéresser surtout moi ici c'est cette longueur là et en fait la longueur qu'il va donner ici si je regarde un tout petit peu hop et bien a priori alors déjà il ne me la donne pas complètement sauf si je regarde l'axe des abscisses mais si je regarde l'axe des abscisses très clairement il s'agit de longueur planaire et non pas de la longueur au sol comme ce qu'il donne sur Google Earth en d'autres termes si je veux vraiment travailler sur les notions de profil topo de pente qui vont avec et surtout de longueur au sol je vais faire ça sur Google Earth le géoportail ne donne pas la longueur au sol elle ne donne pas la distance au sol malgré le fait qu'il calcule les profils altimétriques voilà c'est tout